On va prendre 10 lignes avant la fin, là où vous voyez le mot Karpaf. Alors quel est cet enseignement ? C'est une même ra, Karpaf, alors on a vu que Karpaf, qu'est-ce que c'est ? C'est un enclos. Et quelle taille a-t-il ? Il a la taille qui nous gêne, il est plus grand en superficie que 5000 amauds carrés. Et il a été, les murs ont été faits, les parois ont été faites, la dira, c'est-à-dire pour l'occupation de l'espace intérieur. Et on va regarder maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? Est-ce qu'en majorité on a mis des plantes, des légumes ? Alors il va attraper le statut de Guinée, et étant donné qu'il est jardin, alors on ne peut pas porter dedans quand il est de cette superficie-là plus grande que 5000 amauds carrés. Virgule. Quand, ce qu'on a mis dedans, c'est des netiotes, c'est-à-dire des arbres, on a planté des arbres, c'est un verger maintenant, en majorité, alors il change de statut, il prend maintenant le statut de Hatzel comme une cour, et il devient moutard. Alors l'Agmara va expliquer. Regardons d'abord Rachid, de ce passage-là, il est ici, Rachid, il est ici, non Rachid il n'est pas encore, c'est seulement sur la suite de l'Agmara. Alors voilà, on reprend. Donc, quand on a un Carpath, et il est trop grand, c'est-à-dire qu'il fait plus de 5000 amauds, alors on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Si on a mis des légumes, alors des plantes, alors là c'est pas bon, ça s'appelle qu'il est comme un Guinée, il est comme un jardin, à l'intérieur c'est bloqué, on ne peut plus porter dedans. Par contre, si c'est Nitarobo, si on a mis là-bas des arbres, Aréou, qu'est-ce que Hatzel ou Moutard, là il devient comme une cour, et là il devient permis, donc on peut porter dedans. Maintenant l'Agmara, elle va reprendre. Nizraroubo, quand on a mis là-bas en majorité des plantes, des légumes, Amaravuna beréderravioshoa, attention, quand on a dit qu'on ne pouvait pas porter l'Ohamran, Ela, yotermibetsataim, c'est parce qu'il a plus que 5000 amauds, carrénajon. Votre micro, il n'est pas allumé, ah oui Norman, il est même, ah ben, votre micro il n'est pas allumé, alors attends, comment on fait pour savoir ça, alors maintenant ? Ah réactivez le son, Rila. Alors là ça va ? Ah merci Ilan, heureusement, alors on reprend dix lignes avant la fin, karpaf shu yotermibetsataim, shuukaf ledira, alors on reprend ce passage-là, dix lignes avant la fin de kaf guillemets la Moutbet, puisqu'aujourd'hui c'est page kafdalet, mes attachés. Donc on a cet enclos, et il est grand, il a une superficie supérieure à 5000 amauds carré, c'est ce qu'on appelle yotermibetsataim. Maintenant, comment on a fait les parois au début, comment on a construit les murs ? Shukaf ledira, il a été fait pour l'occupation intérieure. On regarde maintenant, on va dire deux cas. Ce karpaf, cet enclos, soit il va ressembler à un jardin et auquel cas on ne va pas pouvoir porter dedans, soit il va ressembler à une cour auquel cas on va porter dedans. C'est ce que la Mishnah nous dit, de quoi ça dépend. Nizraroubo aussi, ce qu'on a planté dedans, ce sont des plantes, des graines. Nizraroubo, il va avoir le statut d'un jardin, et un jardin on ne peut pas porter dedans quand il est trop grand. Nizraroubo, si maintenant il a été planté d'arbres, ça veut dire qu'on en a fait un verger. Alors Nizraroubo, cette fois-ci il change de statut, il devient comme une cour, et devenant comme une cour au moutard, parce qu'une cour elle peut être grande. Maintenant, l'Akmara va expliquer, Nizraroubo, quand on a dit qu'on a mis là-bas des légumes en majorité, Azama Ravuna Beredra Vyoshua, Ravuna Beredra Vyoshua, il va nous dire « Lohamra nela yotermi betsa taim ». Nous n'avons parlé que parce qu'il était trop grand. « Aval betsa taim, Moutar, mais s'il était jusqu'à 5000 amot, juste, pas plus, alors il devient permis ». Akmara essaie de réfléchir, qui enseigne ça ? Qui nous donne cet enseignement-là ? « Keman, kérabi Shimon ». Ça, ça ne peut être que « rabi Shimon », comme on va voir, comme on va voir ici, comme on va voir ici, « Detsnan », « rabi Shimon Omer », « Erchat gagot, erchat chatserot, erchat karpifiot, reshoutachat hen le kelim chez Shavtou betohan ». « Il faudrait couper le micro. » « Oui, Michel, il faut que tu coupes le micro, Michel. » Alors, alors, qu'est-ce que dit l'Akmara ? Ça, ça c'est « rabi Shimon ». « Rabi Shimon », on va le voir, on va le voir dans quelques pages. » « Où est-ce qu'il est béhémète, ce rabi Shimon ? » Ça, c'est comme rabi Shimon. Oui, c'est dans « Dafpetet ». Ceux qui veulent regarder, c'est « Dafpetet ». Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Rabi Shimon, lui, il dit « Erchat gagot, que ce soit les cours, verchat karpifiot, et aussi les enclos, tout ça, c'est « reshoutachat hen le kelim chez Shavtou betohan ». On va considérer que Shabbat, ça s'appelle un seul et même domaine, et ça va être un domaine, il y a juste une seule condition, c'est qu'on va parler des affaires qui sont déposées dedans avant Shabbat. Toutes les affaires qui sont déposées dedans avant Shabbat, quand Shabbat commence, toutes ces affaires qu'il y avait là, aussi bien les toits que les cours, que les enclos, tout ça, c'est un seul et même domaine. Mais, « ve-lo le kelim chez Shavtou betohabayt » maintenant, si c'est des affaires, oui, si c'était des affaires qui sont restées dans la maison, et qu'à l'entrée de Shabbat elle n'était pas sortie, alors là, oui, on ne va pas pouvoir les sortir, ils restent à la maison, vous voyez ? Alors qu'est-ce que c'est ici ? Le carpaf, donc l'enclos dont Ravouna, il a permis de porter dedans, oui, et il a dit « attention, regarde, si dedans il y a une partie qu'on a semée dedans et on a planté là-bas des légumes, ça va devenir un jardin ». Et le jardin, il est comme un carpaf, et l'autre partie, celle qui n'est pas semée, lui, il va être considéré comme une partie, comme la cour, comme tu as le droit d'avoir une maison et tu as le droit d'avoir une cour, d'accord ? Quand on fait « irou vechat serot », alors la cour, elle va faire partie de la maison maintenant, mais puisqu'on n'a pas le droit de porter dedans, puisqu'elle est, comment on dit ici ? Comment on voit que Ravouna, il a dit comme Rabi Shimon, Bémet ? Rachid, voilà, c'est là où on va regarder Rachid, voilà. Vous voyez que le Rachid, quand il fait déjà 5000, même s'il n'y avait pas dedans de maison d'habitation, on dirait qu'il est permis, pourquoi ? Parce que c'est un petit domaine. Et quand bien même il y a l'endroit, que c'est un endroit de jardin, puisqu'on a maintenant semé là-bas des choses, il va s'appeler le carpaf. « Où chez enonizra, ewechatser », la partie qui n'est pas semée, elle est considérée comme un «chatser ». « Chatser », ça veut dire « c'est le prolongement de la maison. » « Où prout simzélazé », et maintenant d'un domaine à l'autre, on peut passer. « Cheenmechitsa beneem », maintenant dans le grand enclos. N'imagine pas qu'on ait mis un mur entre là où il a fait le jardin potager et le reste. Vous voyez comment c'est ? On a une maison. Dans cette maison, elle donne dans un très grand enclos. Cet enclos, je peux le regarder comme un «chatser », c'est une cour. Et quand c'est une cour, j'ai le droit de porter aussi grande qu'elle soit, c'est ma cour. J'ai le droit d'avoir un très grand jardin. C'est un juif qui habite au château de Versailles et il peut porter dans les jardins du château de Versailles. C'est le prolongement de sa maison. « Oui, mais attention, maintenant la Mishnah, elle nous dit… Oui, oui, mais attends, 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 doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des légumes ? Non, alors si c'est des légumes, il devient un jardin, comme un jardin potager. Un jardin potager, tu ne peux pas le faire plus grand que 5 000 à mot de carré et donc tu n'as pas le droit de porter dedans. Ok, et la partie où il n'y a pas de… la partie où il n'y a pas… il n'a pas fait tout le jardin potager, il a une grande cour, la moitié de la cour… moins que la moitié de la cour, il a fait des légumes, il a fait un jardin potager et le reste, il n'y a rien. Et bien le reste, ça devient une cour. Quand il est plus petit que les 5 000, on a le droit de porter. On va dire que les deux parties qui sont à l'intérieur de ce grand enclos ne s'interdisent pas l'une l'autre aux îles ou des hadgavraou, parce que ça appartient à une personne. Dès qu'on commence à avoir les soucis des rouvines, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes. Le mieux, c'est d'avoir une grande maison avec une grande cour, à toi, tu peux faire ce que tu veux, c'est à toi. Dès qu'il va y avoir un deuxième habitant, aïe, 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 il va falloir faire hérovechatserot, s'il y a la ruelle qui passe au milieu, il va faire chitouf mavoot, etc. Mais là, quand ça appartient à une personne, ce que vous regardez, c'est comme ça. Il demande, il dit, bon, j'ai une grande propriété, je peux porter dedans ou pas ? Je lui dis, fais voir, montre la photo. Il montre, il dit, mais c'est un jardin potager. Il dit, oui, oui, j'ai pris un tiers de ma superficie, je fais là-bas des fleurs, des aubergines, des petits pois. Bon. Alors, ça s'appelle un jardin potager. Dans ce jardin potager-là, normalement, il ne peut pas être plus grand que 5000 amottes. Maintenant, le reste, la partie vide, c'est un hatzer, c'est une course, tu peux le faire aussi grand que tu veux. Alors, là, 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 et il n'y a pas de mur entre les deux. Dès qu'il a un plant potager, alors même, il a un truc de tomate ou de menthe. Oui, mais combien, voilà, justement, quand il l'a fait. Alors, maintenant, ce que la Méditerre nous a dit, est-ce qu'au départ, il a semé, là, il a semé des graines pour avoir des plantes ou est-ce qu'il a mis des arbres ? S'il a mis des arbres, alors là, ça reste un hatzer. Pourquoi ? Parce qu'une cour, une cour, c'est beau quand il y a des arbres, on peut l'utiliser, c'est encore agréable, c'est un verger. Mais quand c'est le partem, il est plein de tomates, alors là, ça devient comme jardin potager. Jardin potager, tu ne peux pas porter dedans autant que tu veux, il faut limiter à 5 000. Et si c'était la cour, tu peux faire plus que 5 000. Alors, ce qu'a fait la Gemara maintenant, elle nous dit, OK, maintenant, imagine, on n'est pas à 5 000. On n'est pas à 5 000. Normalement, il pourrait porter dedans. C'est un seul bonhomme, c'est un seul monsieur, et il n'a pas fait un mur au milieu que pour séparer le jardin potager du reste de la cour, c'est un seul et même espace. Alors, Rachid nous dit ici, et comment on sait maintenant que c'est Rabbi Shimon ? Parce que Rabbi Shimon, il a dit d'Amar, quand un homme a une véritable cour et qu'aussi il a un enclos, et bien l'enclos et la cour, ils ne s'interdisent pas l'un à l'autre. Il peut passer allègrement de l'un à l'autre, et qu'est-ce qu'il nous donne comme Khidouche ? Même si ça appartient à deux personnes. D'habitude, quand ça appartient à deux personnes, si c'était deux Khad-Sérod par exemple, il faut faire et rouver Khad-Sérod, et voilà, on est en train de l'apprendre. Alors, Kedetnan, Rabbi Shimon Omer, et Khad Khad-Sérod, et Khad-Kar-Fifot, et Khad-Gagot, et Reshouta Khad. Quand on dit que ces domaines-là, les toits et les cours et les enclos, ils sont considérés comme un seul et même domaine, et donc l'homme, pendant Shabbat, il va pouvoir porter les affaires qui se trouvaient déjà là-bas à l'entrée de Shabbat, pas les affaires qu'il a à la maison, mais les affaires qu'il avait dehors, qu'il avait déjà mises dehors. Il veut les amener du toit à la cour, il a une maison avec un toit, il veut prendre maintenant les chaises du toit et les mettre dans le Khad-Sérod, il veut les mettre du Khad-Sérod à l'enclos, il peut aussi le faire. « Ça, c'est Rabi Shimon, les taltels misés lasés, les kelims chez Shavtou Betohan va filou, henchel balaï marbé. » Maintenant, quel est le Khidouche ? Oui, d'accord, si c'est ta grande propriété, tu as une grande villa avec un grand toit et une grande cour, et ça donne dans un grand enclos, ça c'est facile, c'est des domaines qui t'appartiennent. Mais imagine maintenant que les affaires, elles ne t'appartiennent pas. Tu vas prendre le transat du voisin, tu vas prendre la casserole de la voisine, tu vas prendre les livres du Béta Knesset. Même si ça appartient à plusieurs personnes, on peut le faire, ça c'est Rabi Shimon. Attention, on prend du temps sur ce passage-là, si on l'attrape bien après la suite de la Gemara, elle est plus facile. Ça, c'est quand on veut passer du toit à la cour, à l'enclos. Et donc, je ne te permettrai que les affaires qui se trouvaient déjà, qui étaient déjà sorties de la maison à l'entrée de Shabbat. Mais si jamais tu veux prendre des affaires de la maison et tu veux les amener dans le Carpaf, ça non. Ta maison, elle est à toi avec ton toit et ta cour. Une maison normale. Il y a une maison, il y a un toit, les toits de la Gemara. Rashi nous dit tout le temps, ce n'était pas comme les toits des maisons françaises pointues, non. C'était comme les maisons méditerranéennes. Le toit, il est plat. Et là-bas, il montait, il faisait toutes sortes d'occupations sur le toit. Alors, la maison avec le toit, ça va. La maison avec la cour, ça va. La cour avec le Carpaf, avec le toit, ça va. Mais pas de la maison Carpaf. La maison à l'enclos, ça, ce n'est déjà plus la cour. Et ça, même sur une personne, on ne peut pas. Vous voyez, tout ça, il faut avoir, pour commencer le début de la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête ? Pour commencer la Gemara, il faut avoir l'image de la maison, de la cour et de l'enclos. Dans l'enclos, on va regarder. Oui, mais il a mis quoi dedans ? Ah, il a mis en majorité des légumes. Non, 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 là, tu le limites tout de suite à 5000 maximum. Et si c'était des arbres ? Non, des arbres, ça va. Après, on reprend la Gemara, on dit, mais qui c'est qui dit ça ? Qui dit ça ? Ça, c'est sûr que c'est Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, on le connaît d'ailleurs, il a dit que les toits et les cours, vous voyez, et les enclos, ça s'appelle un seul et même domaine. Quand quelqu'un, vous voyez, les a à lui et que tout est à lui, ça, c'est une évidence. Et aussi, et aussi, tu sais sauter ? Non, viens, viens là. Et aussi, et aussi, dans certains cas, même quand ça appartient à plusieurs personnes. Et pour Rabbi Shimon, on peut passer allègrement, pour les affaires qui étaient là à l'entrée de Shabbat, on peut les passer de l'un à l'autre. Attention, de la maison à l'enclos, non. Parce que même pour une personne, la maison et l'enclos, c'est deux domaines différents. Voilà, ça, il faut avoir ça ici. Alors, c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Détnan, Rabbi Shimon, Omer, on reprend cinq lignes avant la fin de la Gemara. Alors, que ce soit les toits, que ce soit les cours, ou que ce soit les enclos, ça s'appelle un seul et même domaine, pour qui ? Pour quant à l'entrée de Shabbat, les affaires, elles étaient là-bas. Donc voilà, d'après Rabbi Shimon, il permet. Mais attention, mais quand c'était dans la maison à l'entrée de Shabbat, ça non. Alors, les Rabbi Shimon n'amènent, alors on dit maintenant, regarde, pour Rabbi Shimon aussi, quand il a maintenant, on retourne dans le Carpath. Et on voit que le Carpath, il a transformé en grande majorité en jardin potager. Vous voyez ? Ça veut dire, il y a la maison, il y a le toit de la maison, il y a la cour. Ah, ça, la cour, elle est comme la maison. Après, il a un enclos. Alors, on dit, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Il a mis beaucoup de légumes, ou alors il a mis beaucoup d'arbres. Bon, beaucoup d'arbres, ça va, je continue, je le regarde comme si c'était un Hatser. Et pour Rabbi Shimon, les choses qu'il avait dans la cour, devant la maison, il pourra les amener dans l'enclos, et vice-versa. Pas des affaires qu'il y avait à la maison. Et maintenant, on est en train de s'intéresser. Il dit, d'accord, mais regarde, mon enclos, j'ai envie de me servir le Shabbat. Il n'y a pas, là-bas, que des légumes, il y a aussi un tiers du terrain, il est libre. Le tiers du terrain, on ne peut pas me faire un prix qu'on me le regarde comme un Hatser ? Dans ma cour, je peux porter. Oui, alors voilà, ça serait comme ma cour. Bon, c'est vrai, il est semé en majorité. Alors, l'agmarin, il te dit, regarde, pour Rabbi Shimon aussi, puisque maintenant, l'enclos, en majorité dedans, il y a les légumes, l'endroit qui n'est pas avec les légumes, et on passe à la page Kavdalet, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va dire, oui, d'accord, mais bon, quand tu as l'enclos qui est semé en majorité de légumes, il est semé, Naguida, à 70%, c'est comme en nous, on regarde, on regarde comme s'il était semé à 100%, et donc il a un statut de jardin, et s'il a un statut de jardin, il ne peut pas être plus grand que 5000 à mottes carrées, donc il ne peut pas porter, et donc il ne va pas porter, même dans la partie qui est libre. Tu vois, vous voyez la scène, il y a la maison, il y a la cour, et après il y a l'enclos. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé ? Dans l'enclos, il a mis des légumes. D'accord, mais il n'a pas mis des légumes partout. Il a dit, mais non, ça ne change rien, parce que le peu, la petite partie qui n'est pas semée, elle a le même statut que la partie semée, on regarde d'après la majorité, on voit en rove, et c'est comme s'il avait ici, ça devient maintenant un enclos qui a plus que 5000 à mottes carrées, donc on voit ici, que c'est, même après Rabbi Shimon, on n'arrive pas à le dire. Alors, qu'est-ce que Rashi nous dit ? Rashi nous dit, il y a les propriétés de l'homme. Pour bien comprendre ça, venez, on fait une minute de travail. C'est d'après, c'est une très très belle explication, c'est d'après Rabbi Shimon, Raphaël Hirsch, c'est d'avoir très très intéressant. Il y a l'homme lui-même, il y a sa maison. La maison, c'est très proche de l'homme. Dans le Shabbat, dans sa maison, il est dans sa maison, il fait comme il veut. Après, il y a une extension, c'est le khatser. Le khatser, certes, il est en dehors de la maison, mais il est très proche de sa maison, il accompagne la maison. Très souvent, on achète une maison, il y a un khatser. Après, quand on va passer maintenant au Guinah, le Guinah, le jardin, ce n'est pas un lieu d'habitation. Ça, c'est déjà beaucoup plus loin. Maintenant, le Karpaf, c'est un oncle, ce n'est pas un khatser en vérité. C'est un oncle. Alors, on te dit, regarde, quand il a été transformé en jardin potager, c'est très difficile de le permettre. Il est loin de l'homme, de sa maison et de la cour. C'est ce que nous voyons ici. Quand bien même, Bémet, quand on a fait les murs de cet enclos, au départ, c'était pour l'utilisation intérieure comme pour habiter, il dit, Bémet, on va regarder comme s'il n'avait pas été créé au départ comme un endroit d'habitation. Oui. Et pourquoi ? Parce que quand c'est un jardin, et que c'est que un jardin, le fait que tu aies mis des barrières autour, ça ne le transforme pas en lieu d'habitation, en quelque sorte. Les barrières, c'est quand on tue, tu veux l'espace intérieur comme pour habiter, mais il faut que ce soit comme ça. Un jardin, non ? Par contre, un verger, oui. C'est ce que l'Agmara nous dit ici. Donc, l'Agmara nous dit, alors comment on va expliquer ? Alors, il faut dire comme ça. « Elahitma rachitma ». Regarde. Si Bémet, il y a eu un enseignement comme celui-ci, alors rachitma, en deux mots, quand il dit ça au Betamidrash, c'est de dire, regarde, regarde, le cas que tu racontes, il ne va pas. Mais effectivement, il doit y avoir une histoire qui ressemble beaucoup, qui a été racontée, et la voici. « Ha mihuta share ». Alors, il faut dire comme ça. Le mihut, on va arrêter de dire que la partie non cultivée du jardin, elle est un jardin. Non, on va aller plutôt dans le sens de dire que la partie non cultivée du jardin, elle reste permise. C'est simplement la partie cultivée qui est interdite. Tu vois où on est, Ilan ? Alors, « Amaravuna » « Berede ravi au choix ». Et c'est là, maintenant, où on va ramener l'enseignement. Et on dit, « L'Oamran est là de l'Oeweb et sa taim ». Oui, d'accord. Je te permets d'utiliser le reste de la partie du jardin, celle qui est non cultivée, mais à condition qu'on n'ait pas dépassé les 5 000. Parce que si on dépasse les 5 000 à mot de carré, « Avalbet sa taim, assur, keman, ke rabbanan ». Et cette fois-ci, ça ira, non pas comme Rabbi Shimon, mais comme les rabbanan. Alors, « Rashi » « De l'Oewea humuta diniz rabbet sa taim, de l'Ochashiv, lehibadel, minachatser » « Uluikarot lochem levado ». Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quand on a cette minorité-là de partie non semée, non plantée de légumes, alors on va dire comme ça. Quand il n'est pas assez grand pour être considéré comme un espace à lui tout seul, et donc être séparé de la première cour, il n'a pas un nom à lui. Donc voilà pourquoi il faut corriger l'enseignement et dire « Non, 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 au contraire. La petite partie qui reste et qui n'a pas été semée, celle-là, elle va être comme son rat de cerf. Alors, dès qu'il a la superficie de 5000, il passe dans une autre catégorie. Il passe dans la catégorie « Carpaf l'enclos » qui n'a pas été emmuré au départ pour une notion d'habitation. Là, on dit « Oui, mais attends, je ne comprends pas. » Là, on est en train de travailler à 5000 amot, juste, juste. Regarde, si jamais, si jamais, il était tout seul, oui, jusqu'à 5000 amot, car tu l'aurais permis, il n'aurait pas été interdit. Il dit « Ahadé nifratz lechatser, vechatser nifretzalo. » Il dit « Oui, mais... » Il dit « Mais maintenant, étant donné que le Carpaf, il donne sur la cour, il a une ouverture, et que la cour, elle donne sur lui, alors maintenant, c'est plus difficile. « Kaïmalan de asur le tal tel mi Carpaf lechatser. » Et là, on ne va plus tenir comme Rabbi Shimon. On va dire « Non, ma pitam, c'est des domaines différents. Qu'est-ce que tu portes de l'un à l'autre ? » « Deverrechoutanifretzet lemakoma asur. » À chaque fois, on regarde comme ça. Quand tu as un domaine, et il y a une brèche, alors c'est très facile. Tu regardes la brèche, elle donne dans un endroit permis ou un endroit interdit ? Et donc, il va prendre la couleur de l'endroit vers lequel il donne. Et s'il donne dans un endroit interdit, lui-même, il va devenir interdit. « Veosrin, arechouyot, zelazé, zoulazou. » Et les domaines vont s'interdire mutuellement. « Veen metaltélim, lobazé, velobazé. » Et là, ça devient très sévère. On ne peut porter ni dans la cour, ni dans l'enclos, comme qui nous dit Rachid. « Amrindan deshterechouyotnin ou. » Qui est-ce qui considère que ces deux domaines-là sont deux domaines séparés ? Ça, c'est Rabbanan. Parce que si c'était Rabi Shimon, Rabi Shimon, il a dit non. Les toits, les cours et les enclos, c'est un seul et même domaine. Donc maintenant, on va arranger et on dit qu'il y a Rabbanan. « Déplieguer les Rabi Shimon, le pérékolgagot, comme on voit dans Daph 88. » Alors maintenant, on va prendre encore une nouvelle notion. Quand on a ces domaines-là, on regarde tout de suite il y a des habitants ou pas. Parce que quand il y a des habitants, il y a un gros problème. Pourquoi ? Parce qu'il faut que chacun s'associe à l'autre. Qu'est-ce que c'est, si quelqu'un possède tout char et chesed, c'est à lui. Il a une grande maison ici et tout est à lui. Fait ce qu'il veut, Shabbat. Maintenant, dès qu'il y a un deuxième, ça va s'appeler maintenant qu'ils sont à plusieurs. Et plus il y en rajoute, plus il y a des diourim. Donc normalement, ce qui interdit les domaines, c'est les habitants. Alors, Rachid nous dit ici un grand chidouche. Précisément aujourd'hui, le jardin, la personne qui habite dans le jardin, le Carpath, on n'habite pas dedans. Malgré tout, étant donné que ce Carpath il donne dans un endroit qui est un endroit qui normalement doit être arrangé, alors le Carpath et le Ratzair, ils s'interdisent mutuellement et on ne peut rien porter dedans. Bien que Behemeth, dans le Carpath, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas quelque chose où d'habitude, ce qui gêne, c'est les habitants. C'est ce que nous dit ici Rachid. Normalement, quand tu regardes, tu vas voir, comme ceux qui ont grandi en France et quand on essayait de faire, de pouvoir porter dans la cage d'escalier. Quand on est tout seul, ça va. Dès qu'il y a un deuxième juif, qu'est-ce qu'on disait ? Ah, on ne peut pas ici. Ici, on ne peut pas. Ken Shalom. On ne peut pas ici. Ken Matatari? Ken Matatari? Ken Matatari? Alors, il dit, regarde, dans le cas où il y a un deuxième, directement, ça pose souci. Et si vous vous rappelez, quand on arrivait, même, il y avait des immeubles où il y avait beaucoup de juifs. Il y a un, il ne veut pas. Les communistes. Waouh. Ils bloquent tout le monde. Vous vous rappelez de ça ? Je ne sais même pas s'ils entendent. Armand, ça vous rappelle quelque chose, ça, ou pas ? Les cages d'escalier, les copropriétés. J'entends, j'entends. Vous vous rappelez ? Ça veut dire, un seul, il va empêcher tout le monde. Alors, un chitodien khidouche, il dit, d'habitude, qu'est-ce qui t'empêche quand il y a des domaines comme ça ? Mais c'est les habitants, c'est ceux qui sont là. Et on va voir bientôt dans des chapitres. Et s'il y a un idolâtre parmi nous, oh là là, quelle catastrophe ! Chaque hérève shabbat, il faut aller chez lui et lui acheter sa propriété pour shabbat. Je pense bien qu'il va comprendre la truc. Il va te dire, cette semaine, c'est 1000 euros. Eh bien, si tu ne lui achètes pas sa propriété de shabbat, tu ne peux rien porter. Parce qu'il est dans le quartier. Donc, Rashi nous dit, si un gant khidouche, des fois, c'est vrai que d'habitude, ce que tu regardes, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui empêche ? D'accord. Mais là, il n'y a personne qui empêche, mais dans le jardin potager, qui est-ce qu'habite ? Et que des aubergines. Elle dit, oui, mais comme c'est des domaines qui donnent l'un dans l'autre, dès qu'il y en a un qui donne dans un domaine qui l'interdit, hop, les deux, ils sont cuits. voilà comment on a expliqué l'histoire de l'enclos qui a été semé avec des légumes. Alors, on continue, l'agma. Donc là, on est arrivé à une grande sévérité. Alors, il lui va enseigner, au contraire, la kula. Il commence le même raisonnement au début, il fait, ah, doucement, l'enclos, il n'est pas que jardin potager. La guide, il est jardin potager à 60%. Il me reste 40%, ce n'est pas péché de ne pas l'utiliser ? Alors, il dit, non, celui-là, si jamais il y a une minorité qui n'est pas semée, on va pouvoir l'utiliser. Amar avunabere de raviochoa, et là, on ramène pour la troisième fois ravunabere de raviochoa, il dit, l'ohamran, et là, bet sa taim, attention, on t'a dit, ne profite pas, on t'a dit jusqu'à 5000. Oui, mais, yotermi bet sa taim, quand il fait plus que 5000 à mot de carré, assur, keman, comme rabi shimon. Donc, les kelims qui n'ont pas été déposés avant le Shabbat et qui étaient, là-bas, on ne va pas pouvoir les utiliser. Rachid, l'ekula, va filou aminut bet sa taim de mikré karpaf, kevavde beabbenaf chécharé, achetanami charé, velo as radade, de hilo yamechitsa benéem, ave charé, l'étil tout le misé lézé, car rabi shimon. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme modèle ? On dit, regarde, c'est pas, c'est pas anormal que, un endroit, un enclos, Naguid, il était tout seul, il était, je ne sais pas, moi, 50 mètres de la maison, aucun rapport. Maintenant, parce qu'il est un peu plus proche, tu vas l'interdire. Arrécit, il était en lui-même tout seul, il était permis. Et maintenant, on veut l'interdire, donc lui, il dit non, la partie non semée, on va pouvoir l'utiliser. Et ça, ça va comme rabi shimon, ça veut dire, on revient à la manière de rabi shimon. Et maintenant, alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme nos soucis ? On fait, oui, mais, il y a une brèche entre les deux, quand même. C'est-à-dire, ce karpaf, il me donne dans le kharpaf, il me donne dans le kharpaf, quand même, il communique. Oui, alors, eh bien d'accord, mais l'on y ferait de sur les réchoutes à sur là ? Alors, jusqu'à 5000, qu'est-ce qu'il a dit rabi shimon ? Il a dit, mais non, tout ça, c'est un seul et même domaine. Donc, il communique, mais il ne communique pas dans des endroits dangereux qui interdisent, il communique dans des endroits qui sont permis entre jusqu'à 5000. Voilà le mot important. Plus que 5000, c'est la question qu'il avait, il a, c'est, ça devient carmélite. Parce que quand c'est grand, comment tu fais la différence entre un endroit qui est une propriété avec des barrières, mais c'est très grand ? L'impression qu'on a dedans, c'est comme si on était en fait dans un carmélite, c'est comme si tu étais dans une forêt ou c'est comme si tu étais dans les champs. Et là, Midé Rabana ne peut pas porter plus que 4 hamotes. Alors certes, il y a des barrières autour, mais les hachamis, ils ont dit, regarde, quand c'est grand, c'est pas bon. Alors, quelqu'un nous a raconté une fois il y a longtemps, il était en Amérique et il y avait un Juif dans le Kansas où il avait une immense propriété, il avait un ranch et c'était tellement grand que pour lui faire visiter le ranch, ils avaient des petites voitures électriques et tu peux tourner 3 heures pour faire le tour. Maintenant, quand t'es en plein milieu, tu crois franchement que tu te rappelles qu'il y a des barrières ? Tu vas porter parce qu'il y a des barrières. Et après, quand on se retrouve dans le vrai Karmélite, le même endroit, mais il n'y avait pas les barrières à trois kilomètres. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas continuer à porter. C'est ça l'histoire. Alors, on a bloqué là-dessus. Il y a une notion comme ça. Non. Le Katser, bravo. Mais là, c'est le Karpaf. Le Katser, il fait partie de la maison. Non. Là, on parle des champs qu'il avait. On parle des... Pas que la cour est grande. Le Katser avec les arbres dans l'air. Ouais, le Katser, ça va. Mais le Karpaf, il n'est pas comme le Katser. Le plus difficile dans l'Hegmarod d'aujourd'hui, c'est de bien définir qu'est-ce que c'est que le Karpaf. Le Karpaf, regardez, ça fait une demi-heure qu'on est dessus. On te dit, je peux le regarder comme un jardin potagé. Alors là, on est très sévère dessus. Je peux le regarder comme une cour. Alors là, on est très, très libre avec lui. Et ça dépend, il donne. Le Karpaf, c'est une chose en lui-même. Le Katser, non. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit, Rachid ? Il te dit, regarde, quand le Karpaf, il est trop grand... Oui ? Allô ? Oui ? Oui ? Excusez-moi. Oui ? Mais rendre le ranch carmélite, alors qu'il y a des barrières, c'est 20 zéras sur 20 zéras. Est-ce que déjà, le carmélite, c'est 20 zéras, 20 bananes ? Ok, nachon. Nachon. Mais ça, ça tu verras, c'est dans les Tosfot et le Rashba. Au début de Tosfot, il est au début de la Gemara de Shabbat. Les xerot des hachamim, tu as entièrement raison. Les xerot des hachamim, ils sont là pour protéger les lois de la Torah et pas pour se protéger eux-mêmes. Mais parfois, tu verras que ça s'appelle chada gzera, ça s'appelle une seule et même gzera, parce que quand tu permets le premier, le deuxième, il arrive tellement vite que ça s'appelle comme si c'était une seule gzera. Là ici, qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? On veut faire attention à la melacha de Shabbat. Le carmélite, tu as entièrement raison, il est des rabbananes. Mais le carmélite, le reshut arabim, ça va très 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 vite. Donc des fois, il bloque carmélite, même avec une xerot, de peur d'en arriver ici. D'accord, Bémet, c'est une bonne question. Est-ce que Bémet, est-ce que cette question-là, elle est mentionnée là ici ? Alors je me rappelle à Yeshiva, ils ont posé cette question, tu as tout à fait raison. C'est Rashi, venez on relit Rashi. Rashi, il a dit, Il est bien cette question, c'est vrai, c'est super. Il a raison. Ah venez, on cherche une petite minute. Excusez-nous, regardez dans le... Dans le... Rabbanoukhananel si vous zyotez quelque chose. Et est-ce qu'on a ici, dans les commentaires, en bas, dans les Belges Marottes... 5... 5... 5... 5... elle existe cette question elle est marquée quelque part il faut chercher vous avez compris comment il a demandé il a dit là maintenant on est en train de faire une histoire on fait ah c'est grand et tout c'est comme carmélite là il demande mais est-ce que ça ne s'appelle pas une xera l'xera maintenant que tu poses la question maintenant je me rappelle la réponse il dit là c'est pas que je fais un décret sur un décret c'est que ce statut là je lui donne le statut d'un carmélite comment je le regarde j'ai le droit de regarder que ça s'appelle un carmélite ou ça s'appelle un réchoutéachid alors les hachami dans leur sévérité ils ont regardé cet endroit là comme un carmélite c'est pas une xera l'xera c'est que comment je l'appelle je l'appelle un carmélite voilà c'est ça la réponse alors on continue l'agmara alors on va voir ici amasé amara viouda amara avimi veoushe asouyin on a dit ici rappelez si c'est des arbres des arbres en majorité alors comme il en a fait comme un verger là ça quitte pas son statut de khatser et donc on peut porter dedans pour les affaires qui étaient déposées là-bas d'avant au shabbat amara viouda amimi il est sévère maintenant il dit pas des arbres n'importe comment des arbres bien rangés des rangés de platanes ah oui d'accord mais si c'est brouillon hayuyu carnaval non il faut que ça soit sous la forme de il faut que ça soit il faut que ça soit sous la forme de il faut que ça soit et Rashi rajoute deux mots il nous dit c'est agréable d'être là-bas donc ça a vraiment le statut d'un khatser un khatser c'est l'étape immédiatement suivante de la maison voilà voilà là comment il a bien dit un lieu de vie amash koyer vraiment ça c'est une belle définition un lieu de vie ouais ça il est avot nefoulot tombez amoureux ne tombez il y a femod il y a femod amash attends je note un lieu de vie ça c'est beau ça il est le crayon bon on a perdu le crayon alors il dit il dit ici voilà un lieu de vie ça c'est très très bien vous voyez un khatser c'est un lieu de vie amash c'est guéoni cette définition un jardin potager c'est pas un lieu de vie un jardin potager c'est un petit jardin parisien c'est un jardin potager parce que ça pousse au sol oui comment tu veux l'utiliser au contraire on a vu dans les gmarod que il y a ici quelqu'un qui marche là-dessus quand on est en train de le semer etc c'est pas pratique d'accès c'est pour ça qu'on essaye maintenant de pinailler on dit ouais mais la partie qui n'est pas semée quand même peut-être on pourrait de regarder un petit peu comme khatser parce que oui par contre quand c'est avec des arbres c'est devenu un verger regarde comme c'est beau ça nous fait de long il y a des rangées d'arbres magnifiques c'est comme un khatser ça donc il n'aime pas que les arbres on peut dire establahot établissement establahot établissement ah quelle est la racine du mot establahot alors dans la gmara du raf Steenzals qu'elle est enfin elle était là dans le coin il a ramené qu'est-ce que c'était mais Rashi ne dit pas le terme il dit netouim chourot chourot alors il establahot on a vu dans ma serrette shabbat c'était aussi comme les rangées d'étalage qu'on mettait dans les rues devant les marchés il establahot c'est comme une petite hauteur comme ça bon alors qu'est-ce qu'on a dit donc discussion c'est pas un jardin il n'y a pas des choses au sol des betteraves et des aubergines donc même si les arbres ne sont pas bien rangés ça ne perd pas son statut de Katser on va raconter une histoire maintenant Marie Yehuda il s'est retrouvé une fois chez Ravuna Marie Yehuda et il a vu qu'il y avait là-bas un carpef et un oncle et là-bas il y avait des arbres ils n'étaient pas du tout rangés bien comme ça tout droit en rangée et les gens portaient au milieu alors maintenant c'est la suite de notre étude d'hier on a maintenant un enclos alors on veut savoir tu es à ta maison tu es à ton racer il y a un enclos bon alors maintenant on veut dire voilà bonjour Rav je voudrais savoir est-ce que je peux porter dans mon enclos alors il dit quand vous l'avez quand vous avez fait les barrières ah c'est pas moi c'est mon grand-père il dit ok quand votre grand-père a fait les barrières c'était pour l'utilisation d'un lieu de vie à l'intérieur non c'était des barrières pour pas que je sais pas moi pour pas que les vaches rentrent pour pas que les chameaux y passent je sais pas ah ben ça va pas du tout alors qu'est-ce que je fais maintenant ben vous pouvez rien faire il n'y a pas moyen d'arranger si maintenant on va réfléchir comment on arrange alors c'est la question elle est voilà il dit un enseignement au nom du Shmuel de Bavelle il est grand c'est un enclos il est grand quand on a fait les murailles au début les murs les parois les piquets on l'a pas fait pour que ce soit un lieu de vie d'intérieur alors comment on va faire ah ben en fait il faut le casser et le refaire mais comment tu fais pour le casser tu n'es pas obligé de casser le kilomètre le kilomètre de grillage que tu as fait mais tu vas faire comme ça il te suffira de casser le mur d'une largeur de plus de SR de diamante et maintenant il reconstruit la paroi au mamido à l'esser et il laisse la paroi ouverte jusqu'à 10 parce que toute pire ça qui est jusqu'à 10 à Mott on considère que c'est comme une ouverture au moutard donc en fait pour Aaron on est en train maintenant de cachériser un enclos je ne sais pas pourquoi il a fait ça il y a mille raisons de mettre des bains ce n'est pas forcément qu'il voulait en faire un lieu de vie peut-être voilà je ne sais pas son grand-père peut-être il voulait faire la bâche en Bétrave qu'est-ce que moi je peux savoir alors on dit regarde je vais te donner un moyen normalement comme ce n'est pas bon il aurait fallu casser toutes les barrières et tout recommencer ça n'a pas été construit comme ça ça ressemble de loin à quand quelqu'un à que quelqu'un a une souka une souka permanente voilà il arrive à souka il fait c'est super on fait non il faut que tu fasses le souka il faut que tu le fasses pour la souka il fait alors quoi maintenant je vais tout démonter bon alors regarde rends la souka à psoula démonte de telle manière que maintenant la souka elle n'est pas cachère refais la cachère et maintenant comme ça tu l'as cachérisé c'est à dire que des fois pour cachériser on peut faire une partie par contre si quelqu'un il a 20 casseroles à la maison dans lesquelles ils ont cuisiné halouf les méadrines ça suffira pas qu'ils cachérissent deux s'il veut toutes les utiliser il faut qu'ils cachérissent toutes des fois un peu ça va des fois un peu ça va pas là c'est parce que toute l'enceinte on va dire que dans la mesure où il a créé une grande brèche donc ça veut dire que c'est ouvert maintenant et bien oui une muraille avec une brèche dedans c'est plus une muraille tout le monde va rentrer par là alors il casse un bon morceau plus que diamote il reconstruit il est même pas obligé de fermer tout du moment qu'il va laisser une ouverture de 10 parce qu'une ouverture de 10 on a le droit donc voilà comment on lui a enseigné il casse plus que 10 il reconstruit un petit peu et là maintenant ça s'appelle que il a refait les barrières cette fois-ci pour l'espace intérieur pour un lieu de vie bon mais ça fait quand même un télo de gauche un lieu de vie parce que Saracol c'est un enclos il a pas il a pas mis des gens à habiter là-bas mais bon c'est déjà plus c'est déjà plus le jardin potager on a arrangé un peu mais là il y avait même pas de potager on est d'accord non il a pas fait pour que ça soit l'espace intérieur il a mis des barrières ouais pourquoi il a mis des barrières parce que le voisin d'à côté il est tricheur et s'il met pas des barrières dans deux ans il va se retrouver avec une place de parking bon qu'est-ce qu'on peut faire mais c'était pas pour un truc alors 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 il se pose une colle à la bata midrash il va il est où parats ama ve gadar ama ou parats ama ve gadra adche ichlimu le yoter miesser alors maintenant on lui avait quand même donné un bon tuyau quand même on lui a dit regarde tu casses plus que 10 allez va casse 11 et après reconstruit et t'as créé maintenant monsieur veut travailler dans la dentelle monsieur veut casser une amas reconstruire une amas casser une amas reconstruire une amas jusqu'à ce que ttc il a cassé plus que 10 amas pourquoi c'est une colle parce que c'est vrai que comptablement il a cassé ce qu'il fallait oui mais il m'a jamais cassé complètement à chaque fois qu'il enlève il remet il enlève il remet alors c'est vrai qu'au bout du compte il a cassé plus que 10 et il a fait comme on a vu en haut oui mais peut-être il faut le faire en une seule fois on peut pas le faire des petits porceaux alors pour ça l'agmara va nous faire voyager dans plein de dynimes de la Torah où on va voir ces notions là et chez Pérez c'est vrai que les brachas il nous manque beaucoup parce qu'il aimait beaucoup les gmaras de panim chadachot baoul et khan elle a adoré ça alors à Marley l'avait nous l'étnan elle dit attends regarde viens on refait ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps si vous vous rappelez on l'a vu on l'a vu dans l'agmara au début de Hérouvin on l'a vu dans le brachot on va le voir dans le soukha on l'a vu dans le shabbat et on le voit dans la serre de kelim elle se balade partout dans le chasse tu te rappelles quand on a appris les sacs on dit il y a un sac c'est un sac pour porter le couscous quand tu vas à l'acheter tu achètes tu prends le sac tu mets 2 kilos de couscous tu marches avec ah bon allez à Marinette il est troué oui alors qu'est-ce qu'on va le jeter c'est péché mon fils de jeter on peut l'utiliser pour porter des prunes pour porter des olives maintenant il s'est troué on ne peut même plus mettre des olives alors on dit regarde tant que tu peux l'utiliser et que les trous ils ne sont pas des trous qui te laissent passer une grenade et bien ça s'appelle encore un sac et alors il est capable de de contracter les dîners tout main maintenant quand il est tellement troué que tu fais passer dedans des grenades bon c'est plus un sac jette-le il ne vaut plus rien du tout vous voyez on a discuté de ça beaucoup quand on parle de comment les africains ils font des sacs à main avec les pneus un pneu c'est un kelly c'est un machin dans lequel tu mets de l'air et tout ça maintenant quand il est cassé il est cassé on le jette non ça dépend si quelqu'un il peut l'utiliser maintenant quand il ne peut même plus faire un sac à main avec ça c'est stable un morceau de plastique ça ne vaut rien du tout et ça perd son statut c'était une image qu'on avait réfléchie ensemble pour voir les contenants tant qu'ils peuvent encore quelque part contenir ben ils sont appelés encore des contenants donc ils sont appelés des kelims s'ils sont appelés des kelims il y a toutes les halakhodes de Touma et Tara qui s'appliquent à eux alors la gama elle dit regarde kol keli balibatim tu sais les contenants des balibatim on parle des balibatim parce qu'on ne veut pas parler on ne veut pas parler on ne veut pas parler des outils professionnels alors c'est des contenants et là bas c'était les contenants qui étaient les contenants en bois alors par extension on a dit kol keli balibatim shiuran karimonim ils sont considérés encore kelims des contenants tant qu'ils peuvent porter des grenades mais s'ils sont tellement troués que même les grenades elles ne tiennent plus vous voyez alors là ils ne sont plus considérés alors Ubae Heskia il avait posé Heskia une question extra nikev kemotsisaid il y avait un trou dedans c'était comme la taille d'une olive ah bon alors on ne peut plus porter des olives oui mais c'est bon on peut encore porter des grenades et après il a bouché le trou et tu ne vois pas que ça s'est repercé et après de nouveau ça a été troué comme la taille d'une olive et il a refermé et ainsi de suite si tu vas voir le travailleur celui qui travaille sur ces ustensiles là on lui dit dites moi à force qu'on a réparé le trou si on mettait tous les petits trous kolakot il fait ça te fait plus qu'une grenade bon d'un côté tu peux dire il est capara ça y est il est fini mais d'un autre côté non parce qu'à chaque fois qu'il était troué tu l'as réparé donc tu l'as réparé 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 à chaque fois il n'a jamais vraiment vraiment perdu son statut de kelly mais d'un autre côté si je fais la somme de tous les trous j'arrive à la taille de la grenade alors que fait-on ? alors Rabbi Ochanan il a dit mais Rabbi tu nous as enseigné on va passer maintenant à un autre voyage vous vous rappelez le coup des sandales ? dans le Shabbat on a parlé beaucoup des sandales oui on parle j'ai juste une question c'est-à-dire que si à un moment il y a un trou grand comme il n'a même si il le répare il n'y a plus la tombe un capara ça y est c'est fini jusqu'à un moment il perd son statut d'ustensile alors après tu vas voir on attend quelques lignes de gmara et tu vas voir ce que la gmara nous dit maintenant on va parler des sandales comment c'était les sandales c'est une plaque de cuir qui est la semelle et dessus on a cousu ou cloué des grosses lanières il y a la lanière intérieure la lanière extérieure pour avoir la chaussure il faut il faut avoir les deux alors on dit maintenant sandales je ne me rappelle plus tiens il faut regarder l'artisanat de la chaussure il y a ce que l'on appelle il y a ce que l'on appelle il y a ce que l'on appelle osnav mais je ne me rappelle plus comment on traduit en français le osnav c'est les points d'attache là où on attache non les sangles elles partent de là-bas et c'est la partie qui sort de la chaussure parce que la sandale elle ne recouvre pas le pied alors maintenant il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur là comment tu dis le les oeillets les boucles les boucles aussi ken les oeillets les oeillets je me demande si les oeillets ce n'est pas les trous dans lesquels on enfile les lacets je ne sais pas bon bref alors ça s'appelle les parties fondamentales de la ah bah attendez regardez pourquoi on discute regardez c'est dans c'est dans Kelim et Kelim Perek Yudzaïn Mishna Aleph oh regardez ici Kelim et on a ici on l'a Kelim oh non ils ont pris encore voilà il y a une très on a un très beau livre où il est ici voilà Kelim alors trouvez-nous l'adresse du sandal sandal c'est guimel c'est Perek Kavav Mishna Dalet Perek Kavav Mishna Dalet ça c'est un livre magnifique ceux qui veulent étudier la Maseret Kelim Kavav Mishna Dalet voilà là il y a un avraire qui a fait un travail extraordinaire Kavav Mishna Dalet et il a dessiné toutes les formes il a des voilà Khazak magnifique alors regardez comment il a dessiné regardez ici vous voyez c'est celui-là parce que vous le voyez vous voyez là les voyageurs situés à droite de l'appareil peuvent voir la mer égée sans supplément de prix vous connaissez voilà alors regardez ça c'est ça voilà les les ils ont très bien dessiné les c'est des des sangles en fait des sangles dans lesquelles tu vas passer les lanières alors maintenant qu'est-ce qu'on a dit regarde elle s'est déchirée une des deux et il a arrangé et bien la chaussure elle est encore appelée la sandale elle est appelée encore sandale et elle est tout à fait apte à recevoir la Touma elle est tamé madras c'est-à-dire que tout ce qu'on va appuyer dessus un impur vous voyez ça rend impur si maintenant il a elle s'est cassé même la deuxième et il a réparé alors qu'est-ce qu'on a vu ici et bien tamé midras elle a perdu un degré parce qu'on n'arrive plus à l'utiliser vraiment mais elle n'a pas perdu complètement son statut de chaussure et tu nous avais posé la question pourquoi quand la première elle se casse quand la première elle se casse tu dis non mais c'est pas grave on peut la réparer mais quand on la répare elle a encore resté chaussure alors tu dis dans la première quand la première elle est cassée elle reste encore chaussure pourquoi ? parce qu'il reste la deuxième et bien la deuxième aussi quand elle s'est cassée il reste la première ce que tu m'as dit sur la première dit sur la deuxième alors et tu nous as dit non non ça s'appelle une notion c'est une expression talmudique pour dire c'est quelque chose de nouveau maintenant alors il y a une blague qui illustre très très bien cette Gemara c'est elle dit voici un couteau neuf dont on a changé deux fois le manche et trois fois la lame c'est plus le même couteau elle dit écoute c'est extraordinaire il m'a duré 20 ans cette voiture elle est increvable après quand tu fais l'enquête en disant elle a changé trois fois le moteur elle est pas du tout increvable elle est très crevable et il n'arrête pas de changer le moteur par contre si tu si alors c'est ce qu'il lui explique il lui dit regarde tant qu'elle est encore un peu chaussure alors elle reste chaussure mais quand les deux parties fondamentales de la chaussure la once de droite et la once de gauche elles ont été changées c'est plus une chaussure c'est une nouvelle chaussure voilà ce qu'il lui a dit alors quand ils ont entendu ça ils ont été ébahis de lui parce que personne ne savait répondre à cette question métamidrach c'est la vérité il a raison quoi la première quand elle est cassée tu me dis c'est pas grave il y a la deuxième et bien la même chose la deuxième quand elle est cassée c'est pas grave il y a la première personne ne savait répondre jusqu'à ce qu'il soit venu ce maître là et il a dit tu nous as dit c'est une nouvelle manière de considérer cet objet maintenant là aussi d'ailleurs l'expression de panim hadashot vous savez d'où elle vient ? où est-ce qu'on l'utilise ? qu'est-ce que c'est les chevaux abrahot ? c'est que c'est des gens qui étaient pas là à la choupa ou pas là au repas et quand ils viennent alors on a une simcha pour le chatan et la kala ça nous permet de faire les chevaux abrahot et on a vu par exemple aussi shabbat il est comme panim hadashot alors par extension quand les chachamim ils veulent dire panim hadashot oui le couteau qu'on a changé deux fois le neuf deux fois le manche et trois fois la lame c'est plus le même couteau une chaussure que tu as réparé les deux les deux anses là les deux les deux pièces de cuir ça y est c'est plus la même chaussure voilà car il a là alors il a dit à propos de ce maître là ils ont été épatés de lui ils ont dit ça mais maître quelle force ils ont ces ces talmidé khamim là il a dit tu vois cet homme là ouais ledden barinif ça c'est pas un homme je sais pas c'est un ange je sais pas qu'est-ce que c'est c'est une créature céleste oui c'est pas possible de trouver une saga de Torah aussi grande et certains ont dit non ils disent c'est comment il faut dire que gondem barnash qu'est-ce que c'est vraiment un homme un vrai être humain c'est lui Shammil a créé les hommes pour qu'ils disent les khidushim de Torah lui c'est un vrai parce que là le Bet Hamidrash il était coincé bloqué je te promet cette sandale elle nous a rendu fou quand il y a la première tu te dis c'est pas grave il y a la deuxième et bien quand il y a la deuxième c'est pas grave il y a la première il dit non tu dois regarder panim khadashod c'est plus le même objet voilà pourquoi quand tu as réparé le deuxième alors maintenant si on revient chez nous de la même manière il y avait des petits trous comme des olives il y avait des billes à chaque fois il y a le bouche ok maintenant qu'est-ce qu'il a fait c'est quelque chose de nouveau de la même manière ici il y avait le mur il a cassé le mur il a agrandi le mur et il a refermé le mur alors on a dit ça c'est bien et s'il a fait petit à petit alors on voit que petit à petit ça cumule et ça cumule et BMN ça veut dire que ça devrait être permis alors l'agmarin elle nous dit ici regarde notre Carpath c'est vrai qu'au début le grand-père il n'avait pas fait comme un lieu de vie comme un endroit d'habitation intérieur c'est vrai mais maintenant qu'est-ce qu'il a fait il a cassé petit à petit et il a rebouché petit à petit on va dire que au bout d'un certain temps quand on aura dépassé tellement on aura tellement cassé de morceaux que quand tu les réunis tous c'est comme s'il avait cassé d'un coup ça marche voilà de là où ils ont été chercher la réponse à notre question donc pour répondre à la question du Carpath qui n'avait pas été bien construit au départ alors on a été chercher le coup des paniers et après le coup des sandales et en revenant maintenant on sait répondre au coup du mur pas mal hein ? et bien cette gemara bon alors on va prendre maintenant un nouveau domaine alors regardez comment c'est il faut imaginer une maison normale avec une cour normale en général la cour elle va donner dans le Rishout Arabim vous voyez comme on connait maintenant ils avaient ce qu'on appelle j'hésite à dire arrière cour parce que c'est pas vraiment une arrière cour parce que la maison la porte de la cuisine elle donne pas sur l'arrière cour vous voyez des maisons comme ça devant il y a une belle cour derrière c'est un boui boui je sais pas comment vous dire on peut même pas y accéder alors la Chella elle est comme ça maintenant quand cet endroit là il est grand il fait plus que 5000 à mot de carré quelle statue on lui donne je peux pas le regarder comme une maison je peux pas le regarder comme une cour parce que c'est pas un lieu de vie un lieu d'utilisation il n'y a même pas de porte pour y arriver alors comment on regarde cet endroit là ? comment il y a le feu par là ? je sais pas il saute par le mur il se débrouille il descend d'un hélicoptère Annie Leuder et la Chella est là maintenant s'il y avait quelqu'un qui se trouve là-bas est-ce qu'il peut l'utiliser ou pas ? est-ce que ça va s'appeler comme un Hatser il a le droit de bouger ou est-ce qu'il est... oui ça fait partie de la maison mais comme c'est derrière la maison qu'il n'y a pas d'accès c'est un statut particulier oui si il n'y a pas d'accès ça fait pas partie de la maison c'est pour ça qu'ils veulent le regarder comme un Carpath si c'est grand ça fait plus que 5000 amot si ça te fait plus que 5000 amot carré dedans c'est comme si tu étais dans le Carmelit ou les Réchoutes Arabim tu n'as pas le droit de porter là-bas oui mais maintenant il y a une solution il suffira que tu ouvres une porte de l'arrière de la maison et tu le transformes en cours il y a ceux qui connaissent le quartier de Katamonim oui Bar Yochai etc qu'est-ce qu'ils ont fait tous ils sont très intelligents il y a derrière la maison c'est des tout petits immeubles comme des HLM derrière la maison il y a un espace on n'a jamais su à quoi il sert on ne sait pas alors c'est inutilisable parce qu'il n'y a pas d'endroit pour rentrer dedans en général c'était un endroit des tritus comme ça alors qu'est-ce qu'ils font ils ouvrent une porte de l'arrière de la maison et ça leur donne ils se sont fabriqués comme une petite cour alors là oui parce que maintenant que tu as ouvert et que tu as cassé le mur alors ils font la balle à soukha etc mais avant tout le monde se demandait qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est inaccessible alors ils ont essayé de l'inscrire dans le tabac etc ça ne fait pas partie de la maison alors en fait c'est la porte que tu vas faire comme il a dit l'armi ça devient maintenant une extension de la maison en fait qu'est-ce que tu as fait tu as fait une cour bon certes elle est de moins bonne utilisation que la cour qui est devant la maison mais elle devient maintenant utilisable attention attention encore faut-il que la porte que tu as ouvert de l'arrière cuisine elle soit avant que tu aies fait les murs de ce domaine parce que si tu avais d'abord fait les murs et que tu as ouvert après ça ne sert à rien et bien oui parce que ça ne t'aille pas au départ et Ukaf le dira et quand est-ce qu'on a dit qu'il a d'abord ouvert la porte et après il a mis les quand il met la porte et qu'après il met la muraille alors là ça s'appelle que ce domaine là il était un domaine qui communiquait avec la maison là c'est bien mais si il a il a d'abord mis les murailles et seulement après il ouvre la porte là c'est pas bon donc vous voyez à chaque fois on est en train de regarder si c'est un domaine qui est rattachable alors l'agmarel nous dit patahul bassof Ukaf bah évidemment s'il a ouvert et seulement après il a mis les murs de l'arrière-cours c'est pas shoot non l'autre s'riha de idbe bidare il dit non parce qu'en fait il y a un truc là-bas par exemple il y a un endroit où on met le foin maudetema adata de bidare avide kamashmanan on aurait pu imaginer que dès que il a fait dès qu'il y a quelque chose là-bas tout ce qu'il va faire c'est comme si dès le départ il n'avait l'utilisation de l'utiliser vous voyez et donc c'est pas grave s'il a mis les murs après kamashmanan que non il faut absolument faire dans l'ordre alors l'agmarel continue maintenant il y a cet enclos au départ il a été fait pour un lieu un lieu de vie comme il a dit et mais après il s'est rempli d'eau alors savour à banane les murs qu'il y a les murs qu'ils ont fait ils viennent tout abîmer vous savez maintenant qu'il y a de l'eau qui est rentrée et que ça a été inondé et bien ça devient comme un jardin potager tu peux pas l'utiliser c'est pas un lieu d'utilisation et donc ça deviendra interdit il a enseigné comme ça au nom de Rava il a dit un endroit avec de l'eau alors là maintenant il essaie de dire ça ça s'appelle quand même un lieu de vie pourquoi ? parce que l'eau c'est très nécessaire et quand il y a de l'eau c'est super d'eau alors c'est comme si il avait eu une réserve d'eau ou une piscine voilà gratuite c'est bien ça existe oui alors on tourne la page Amara Mimar Vehu De Chazian Le Tashmisha à condition que ce soit des eaux potables à écouter cette histoire il y a quelqu'un pendant les vacances enfin les vacances la période de Ben Azman il a essayé de trouver une location en Israël il n'a rien trouvé rien pas un truc et il a vu une annonce dans un village arabe belle maison vit là avec piscine pour 500 shekels par jour je ne sais pas combien de chambres il a couru là-bas et bon on a vu la maison c'était pas exactement ça mais il a dit où est la piscine ? alors écoute ça larme ils ont descendu en bas et sous la maison il y avait comme une grotte il a dit et où est la piscine ? il l'a pris en robinet il l'a ouvert la grotte et c'est rempli d'eau il a dit voilà la piscine alors la question est comme ça imagine ça c'était pas une grotte mais c'était un carpaf toi d'arabat quelle utilisation ? à mon oeil oui c'est rempli d'eau alors il dit non si c'est rempli d'eau ça devient comme un jardin potager c'est inutilisable et il lui dit mais l'eau c'est vital l'eau c'est la principale utilisation de l'homme donc un endroit où il y a de l'eau au contraire ça devient un rat de serre à condition qu'on parle d'eau potable donc finalement qu'est-ce qu'il a maintenant ? il a une réserve d'eau potable c'est super rat de serre ça c'est bien pourquoi ? parce que comme l'eau elle est utile ça s'appelle déjà comme un lieu de vie donc il faut savoir peaufiner comment tu vas le dire ça alors Ravashi il vient il fait ok ok il ne faut pas exagérer non plus que ce soit plus que Bézatay je veux bien l'arrière-cours mais petite si tu me fais cette arrière-cours là maintenant qui est grande et qui fait plus que 5000 à mot de carré de nouveau on va interdire alors ici quand on dit c'est vous voyez Rashi ici il nous dit il y a marqué la profondeur mais ne lit pas la profondeur lit la surface c'est pour ça que Rashi nous dit que l'omar que l'omar dans Rashi ça veut dire c'est pas comme c'est marqué une fois il y avait un zaken tunisien qui étudiait très 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 bien j'ai étudié chez Hérôme Pazouz il m'a appris que quand il y a marqué que l'omar comment il lit là-bas ils disent que l'omar tout est amer pas que l'omar comme si c'était dit mais que l'omar tout est amer parce que Rashi il dit le contraire de ce qu'il y a marqué dans l'agmara dans l'agmara il y a marqué il ne faut pas qu'en profondeur il ait le volume de 5000 amos de carré il dit mais non il faut que l'eau elle ne se soit pas répandue partout il faut qu'il reste une partie qui soit utilisable mais si mais maître l'agmara il revient de ça il dit non c'est pas du tout comme ça mais des des av à carrière des pérés il dit mais pas du tout regarde quand t'as maintenant un Hatser si maintenant dans ton Hatser t'as mis un grand tas de fruits voilà au moment de la récolte Baruch Hashem t'as fait des tonnes de fruits on va dire que c'est plus un Hatser pourquoi ? ben c'est pas tellement utilisable il y a un truc au milieu non quand il y a des fruits tu dis pas que ça t'a et ben quand il y a de l'eau c'est la même chose l'eau c'est important alors alors il y avait cet arrière-cours qui s'est trouvé alors il faut imaginer la scène comme ça on a un fleuve on a les rives du fleuve et on a des vignes et on a un chemin dans les vignes et on a une réhava et même on va avoir une ville avec des maisons alors il faut imaginer la scène d'en haut alors on dit comme ça il y avait elle était au bord du fleuve et d'un côté elle donnait sur la ville et de l'autre côté elle donnait sur un petit chemin dans les vignes alors la question maintenant ça nous fait beaucoup de réchouillotes et où on peut porter bon les gens de la ville ils peuvent porter dans la ville maintenant il va falloir nous arranger tout ça alors qu'est-ce qu'on va faire alors on va utiliser tous les outils qu'on a appris jusqu'à présent est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de est-ce qu'on a le droit de s'en sortir avec bah des l'échi et des courants on essaye est-ce qu'on va s'en sortir avec surat à pétard est-ce qu'il faut fermer complètement et il faut étudier chacun des domaines est-ce qu'il peut passer de l'un à l'autre alors ça m'a rabayé et rabayé il dit alors ce cas là franchement c'est une colle on a beau tourner et tourner on va pas réussir à arranger parce que alors maintenant vous pouvez vous aider un petit peu des dessins si vous voulez bon viens on fait des parois au bord du fleuve non le fleuve il est déjà une mechitza on ne fait pas une parois sur une parois ça sert à rien une parois ça doit être quelque chose qui te fait une différence entre des domaines mais là le fleuve lui-même il fait le meilleur endroit pour faire les roues naturelles c'est les villes qui sont en bord de fleuve en bord de rivière en bord de mer c'est génial Tiberiade c'est extraordinaire toute la vieille ville de Tiberiade le lac de Tiberiade lui-même la maire de Tiberiade c'est déjà une parois c'est extraordinaire après comme il y a les murailles waouh ma mâche magnifique alors le lac de Marie a dit mais tu vas pas faire tu vas pas faire tu vas pas faire des balustrades au bord du fleuve parce qu'on ne fait pas une méchitza sur une méchitza on ne fait pas une parois sur une parois behemmède pourquoi on ne fait pas une parois sur une parois il y a une petite finesse ici c'est pas si évident que ça qu'on ne fait pas une parois sur une parois mais c'est que quand tu veux obtenir une halakha grâce à la deuxième parois tu ne peux pas parce qu'elle ne change rien par rapport à la première en fait si tu voulais par exemple tu voulais faire un hérouf d'une ville alors on n'arrive pas alors on dit bon ben on va mettre une parois là où il y a déjà une parois non ça sert à rien tu n'as rien gagné c'est pas quelque chose de plus permissif c'est ça donc on ne peut pas la faire là-bas bon j'ai une autre idée où est-ce que ça commence à chauffer la ville ça va mais l'entrée du chemin qui va vers les vignes fais-moi là-bas du chazak fais-moi là-bas fais-moi là-bas du une surata pétar parce que la surata pétar on a vu c'est très fort c'est pour permettre le mavoi on a vu bon mais fais-moi là-bas une surata pétar chazak comme ça j'ai la ville j'ai l'entrée du chemin de la vigne et j'ai le fleuve c'est bien ça alors l'agmara elle dit et bien non parce que ça ne va pas marcher parce que quand les chameaux ils vont vouloir aller de la ville ils vont aller boire au bord du fleuve le chameau il va casser la surata pétar c'est pas pratique on ne peut pas faire et ça c'est une grande grande question on ne fait pas des systèmes de surata pétar quand ça ne va pas tenir et là c'est pour les chameaux c'est pas possible à tout gomme les chadianlés bon alors qu'est-ce qu'il nous reste comme solution alors on va faire comme ça ça c'est un coup incroyable parce qu'un chameau c'est un caractère de dromadaire si tu fais des trucs comme ça pourquoi ? parce que regarde il y a des chameaux dans la ville maintenant la ville la donne sur des vignes maintenant le chemin des vignes on n'écarte pas beaucoup le chemin donc il est étroit déjà les chameaux ils sont énervés qu'ils doivent passer par un petit chemin si en plus tu leur mets un portillon automatique essaye de mettre un portillon automatique dans les banlieues ça voilà un bon exemple alors tu vois on va parler des chameaux et alors maintenant il y a un coup extra viens alors là maintenant on va faire plus facile on va mettre un léchi à pitra des chevilles chez le cramim ok ne me mets pas une surata pétar d'accord ils vont te casser la porte mets moi une petite planche à droite ou à gauche et comment tu vas faire ? tu vas faire un coup de jack des migros des man il y a les chevilles chez le cramim étant donné que pour permettre le chevilles du cramim on a tout à fait le droit d'utiliser cette petite planche à gauche ou à droite comme il marche pour l'un il va fonctionner aussi pour l'arrière-cour Amar les rava rava il vient et il dit aïe non c'est exagéré ce que tu dis parce que non 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 mais attends là ici c'est très particulier parce que ce chemin de vigne c'est une vigne qui est super protégée parce que d'un côté tu as les berges du fleuve et c'est la plus belle des méchitsa et derrière tu as la ville donc c'est aussi une belle méchitsa donc dans ce cas exceptionnel étant donné que ce petit chemin il est déjà très préservé ok c'est comme un petit ma voix c'est comme une petite impasse en fait de chaque recette on peut le permettre mais tu te rends compte le prix le risque que tu prends les gens ils vont voir ça ils vont avoir des vignes des vignes immenses qui donnent sur rien du tout qui donnent sur des richoutes arabim et des carmélites et ils vont dire voilà nous on porte dans les vignes shabbat il est fou celui-là il est complètement fou il se balade avec les livres dans la main dans les vignes il dit oui parce que j'ai été chez mon oncle et j'ai vu que là-bas ils avaient mis une petite planche à droite à l'entrée et il ne va pas savoir que là-bas on lui a permis mais parce que c'est super protégé tu as la berge du fleuve qui est une méchitza en elle-même derrière tu as la ville ça veut dire elle est très protégée ce chemin des vignes il était en fait comme un petit mavoï de charles recettes c'est pour ça qu'on a permis comme ça oui alors il va faire autre chose on va travailler plus haut on va travailler à l'entrée de la ville et on va mettre là-bas un lechi juste à l'entrée de la ville et là on va dire comme ça de la même manière que pour permettre la ville ça c'était plus facile on a pu mettre la planche alors on va utiliser on va rebondir sur cette possibilité cette permission-là pour permettre l'arrière-cours alors on va dire comme ça dans la ville on peut porter dans l'arrière-cours on peut porter mais de la ville à l'arrière-cours là ça coince c'est une discussion entre ravacha et ravina on tourne la page et on lit deux lignes celui qui permet il dit mais c'est normal que je permette il n'y a pas des habitants qui vont me faire des histoires ici j'ai pas à arranger Shimon et Réouven qui se s'associent et celui qui interdit il dit non parce qu'il faut quand même faire attention il se peut quand même qu'il y ait là-bas des habitants de temps en temps et ils en viennent à porter et pour ne pas faire trébucher ces gens-là qui viendraient ne serait-ce qu'occasionnellement alors on a bloqué voilà